Michel Cordes a été retrouvé mort à son domicile le 5 mai 2023. Et la date de ses obsèques restait un mystère, jusqu'au 18 mai. Elles ont en effet eu lieu le 17 mai comme l'a dévoilé le midi libre. L'occasion de découvrir pour quelles raisons les acteurs de Plus Belle La Vie n'étaient pas présents. La nouvelle a été un choc et un gros bouleversement pour les acteurs de Plus Belle La Vie et les fans de la série. Le 5 mai 2023, Michel Cordes a été retrouvé mort à son domicile à Grabelle, dans l'Héros. Ses obsèques ont eu lieu le 17 mai et s'y esti dans la plus grande intimité que sa famille a souhaité lui rendre un dernier hommage. La disparition brutale de Michel Cordes laisse un grand vide dans le cœur de sa famille et des acteurs de Plus Belle La Vie. Son corps a été découvert par ses voisins. Trois lettres adressées à sa fille, au gendarme et à l'administration fiscale ont été retrouvées sur les lieux. Une enquête a été ouverte par le parquet de Montpellier et l'hypothèse d'un suicide par arme à feu a été privilégiée. La date des obsèques de l'interprète de Roland Marcy n'avait pas été dévoilée jusqu'ici, une autopsie devant être réalisée. Mais le 18 mai, nos confrères du Midi Libre ont révélé qu'elle avait déjà eu lieu. Des obsèques dans la plus grande intimité s'y esti en effet le 17 mai 2023 comptait organiser les obsèques de Michel Cordes. Le site précise qu'elles se sont déroulées dans la plus stricte intimité familiale au complexe funéraire de Grammont à Montpellier. Aucun acteur de plus belle la vie n'était donc convié pour faire ses adieux à l'homme qui avait 77 ans. Sans doute un coup dur supplémentaire pour les stars de la série de France 3, qui s'est arrêtée en novembre dernier. N'ayant pu se rendre aux obsèques, si est-il sur Instagram que Lorquerus aurait à souhaiter rendre hommage à son papa de fiction. Nos plus grandes richesses sont nos souvenirs. Alors Michel m'a laissé une fortune. Ma mémoire est pleine. Je vais passer le reste de ma vie à les dépenser ses souvenirs. Il aura fait de moi un homme riche. Au revoir papa Cordes, a-t-il écrit en légende d'une photo en noir et blanc de Michel Cordes. Ce dernier pose de profil et a le sourire. Touchez, Dunia Kouézin, qui jouait Johanna Marcy, a posté « Je t'aime » en commentaire. Et les abonnés de Laurent Kérusoré ont tenu à le soutenir dans cette épreuve, tout en saluant ce bouleversant hommage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501